Salut à tous ! Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, pront rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce lundi. Le quintet plus lundi 30 octobre 2023, à Saint-Cloud dans le Prix de Saint-Père-du-Mont, un handicap divisé première épreuve 2, niveau Classe 2, sur 2100 mètres, pour chevaux entiers, ongrés juments de 3 ans et au-dessus. Le terrain est annoncé lourd, 4,6, par France Gallo. Position de l'Alice à la ligne d'arrivée, 18 mètres. C'est la Réunion 1, course 3. Corde à gauche. Départ prévu 13h50. Chers amis parieurs, nos chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès des chevaux, les avis des entraîneurs, des jocquets, et des spécialistes du PMU, à suivre en détail juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 4. Vought City, aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 39 courses disputées, auxquelles il signe 4 victoires et 24 placées. En 21 tentatives dans des quintet plus, ce hongre de 6 ans a fini à 9 reprises dans les 5 premiers, dont une victoire. Quatrième du handicap de la Manche. Sur 3200 mètres, cet été à Deauville, il a prouvé sa tenue. Confirmé en terrain lourd, il mérite lui aussi un large crédit. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Pierre-Yves Bureau. Il dit. Moneyman, 4, est très régulier, faisant toutes ses courses. Il mériterait de remporter un jour un quintet. L'interrogation, comme pour plusieurs chevaux, sera son aptitude à la piste pénible, car il n'a jamais couru sur un tel terrain. On, enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce lundi. Numéro 8. Matori Gold. Résumé de sa carrière. Au total 11 courses disputées, et compte 2 victoires et 7 placées. Bonne 6e, puis bonne 7e des quintet plus des 24 juin à Compiègne et 20 juillet à Vichy, elle s'est ensuite classée 2e du quintet plus du 3 septembre à Paris-Lonchamps, sur 2400 mètres. Elle n'a pu finir que 10e du quintet plus de niveau classe 1 du 30 septembre, mais elle était tombée en chaleur ce jour-là. Ce dimanche l'allongement de la distance va avantager cette excellente finisseuse. Si le terrain ne la dérange pas, elle a les moyens de mettre tout le monde d'accord. On se renseigne davantage avec Johan Bonnefoye. Il dit, comme s'une faste, 8, a très bien récupéré de sa dernière course, on se laisse tenter par, sans handicap, même si je suis conscient qu'il fera de nouveau un long déplacement, mais les conditions sont avantageuses. Il affectionne les pistes très souples, a déjà gagné au Val d'Or et je le pense capable de réussir en 35,5 de valeur. A lui de nous faire plaisir. Chère parieur, la dernière minute du quintet de ce lundi. Numéro 6. Blues Rock. Résumé de sa carrière. Avec ses 13 sorties, il signe, 2 victoires et 7 placées. Sa tenue ne fait aucun doute comme le prouve sa victoire dans le quintet plus du 13 décembre 2022 sur les 3200 mètres de la PSF de Chantilly. Il est également performant sur le gazon comme en témoigne sa cinquième place, à l'issue d'une belle fin de course, du 14 décembre à Fontainebleau, derrière Alvé Velcom, dans une classe de sur 3000 mètres. Il a peu couru cette année et, aura ainsi de la fraîcheur. Plus de précision avec Madame Erika et Matrimadère. Il dit. Sa dernière course a été un grand combat mais North Hunter, 6, est toujours en bonne condition, comme l'indique son travail en vue de cette épreuve. Tout le monde l'aime à l'écurie. Chaque quintet est difficile mais nous sommes confiants, car il est compétitif à la valeur qui est la seule. Les amis, soyez sympas. Fait ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fait incontournable du quintet de ce lundi. Numéro 1. Alvé Velcom. Résumé de sa carrière. Au total 35 courses disputées, dont 6 victoires et 24 placées. En 9 tentatives dont des quintets plus ce hongre de 6 en compte 2 victoires, un premier accécite et une quatrième place. Il vient de prouver sa forme en se classant dont 3ème d'une classe 2 sur 3000 m à Fontainebleau. Vu son aptitude au terrain lourd, il mérite crédit malgré son top-vête de 60 kg. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Mademoiselle Inès Montigny. Il dit. Tolle Vaste, 1, va effectuer sa rentrée. On a pris notre temps avec lui. Il est très bien le matin à l'entraînement. Il reste sur deux succès et on espère le voir poursuivre sa série de victoires. Il évoluera sur un terrain qu'il apprécie. Nos deux toccards incontournables du quintet de ce lundi. Premier toccard en forme. Numéro 3. Plein beau. Résumé de sa carrière. 48 courses en jambes, auxquelles il signe 7 victoires et 25 placées. Pour sa semi-rentrée le 15 octobre, à Paris-Lonchamps, ce pensionnaire de Julien Folion a fini de belle façon au 6ème rang. Il devrait monter en condition sur cette course et le terrain annoncé que l'on va lui convenir. Dans cette épreuve, il est capable de disputer les premières places. Plus de précision avec Julien Folion, son entraîneur. Il dit. Plein beau, 3, a fait une rentrée très convenable. Il a bien accéléré pour finir en étant un peu malheureux au moment décisif. Nous étions contents de lui. C'est un cheval qui se monte entre mi-peloton et l'arrière donc il faut subir un peu les aléas et espérer que tout se passe bien. Jugé sur sa dernière course, je pense qu'il a une chance de finir dans le quintet plus. Il ne sera pas gêné par l'état de la piste car il avait bien couru l'an passé en terrain lourd à Saint-Cloud. Deuxième toccard en forme. Numéro 7. Utamaro. Résumé de sa carrière. Au total 30 courses disputées, auxquelles il signe 8 victoires et 13 placées. En 12 sorties dans, des quintet plus, il a fini 11 fois dans les 5 premiers dont un succès. Il reste sur de 3ème place dans des quintet plus à Paris-Lonchamps et en 3 tentatives sur 2800 mètres, il compte 2 premiers accès site et une 5ème place. Ayant montré son aptitude au terrain très souple, il devrait bien se sortir du terrain lourd. Avant le coup, il est incontournable. Plus de précision avec, Stéphano Pecoraro. Il dit. D'après son jockey, Stéphane Pasquier, Dréham, 7, est un cheval de 2000 mètres et de terrain lourd. Dès lors, il n'a pas pu s'exprimer dans les meilleures conditions en dernier lieu. J'espère qu'il a raison. Mon cheval est bien et a perdu un kilo sur l'échelle des valeurs. J'espère qu'il va bien courir. Il aura les hier australiennes et sera monté en bon. Notre outsider séduisant du quintet de ce lundi. Numéro 10. Saint-Gerand. Résumé de sa carrière. Au total 24 courses disputées, et compte 3 victoires et 16 placées. Depuis sa rentrée du 8 juin, à Paris-Lonchamps, il est bien monté en puissance. Deuxième du grand handicap de la Manche, puis a facile vainqueur le 15 septembre d'un handicap de classe 3 sur 2800 mètres à Saint-Cloud, il peut se présenter, avec de légitimes ambitions dans ce quintet plus. Plus de précision avec Philippe de Couze. Il dit. Quello, 10, est arrivé à l'écurie il y a peu et cela se passe bien. Lundi, on va profiter de sa forme actuelle pour le ramener dans un handicap, avec une valeur qui lui donne une chance. De plus, le rallongement de la distance ne devrait pas le déranger. J'en attends une bonne prestation. Notre surprise, évidente du quintet de ce lundi. Numéro 5. Flatten the Curve. Résumé de sa carrière. Au total 12 courses en jambes, dont 2 victoires et 8 placées. Ce hongre par Sarac avait sans doute besoin de courir pour sa rentrée, le 10 octobre sur cette piste. Il a déjà fait l'arrivée en 36.5 de valeur et apprécie tout particulièrement les terrains alourdis. Il vaut mieux le racheter on écoute mademoiselle Karina fait. Il dit. Flatten the Curve. 5. Ne faut pas le juger sur sa dernière tentative. Cela s'est mal passé dans le parcours et dès que quelque chose le dérange, il ne se livre pas. Il est bien et va avoir son terrain. J'espère qu'il ne fera pas preuve de caractère. S'il est dans un bon jour, il devrait bien courir. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plume et technique, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 12, le 9. La sélection quintet du jour. Le 6, le 1, le 4, le 8, le 3, le 5, le 7, le 10. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 6, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudent chers parieurs. Les trois atouts du quintet. Le 1, le 3, le 5. Nos propositions de tickets du jour. Chers amis parieurs, mon champ réduit à 50%. Tickets de base. 6, le 1, le 3, le 5, le 4. Tickets de folie. 6, le 12. Et le 6, le 7. Tickets de couverture. 6, le 1. Mon multi 5 du jour. Le 6, le 8. Associé au grand carnet. Le 1, le 4, le 3, le 5, le 7, le 10, le 12, le 9, le 15, le 16. Merci les amis. Bon jeu à tous. A très bientôt pour la prochaine course. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501